C'est l'image du jour, filmé ce lundi matin au large de la presqu'île du Cotentin, le trimarant Yves Leblévesque pointe en tête. Il ne fallait pas le louper, l'express emmené par la locomotive actuelle a mis les gaz. Son skipper a su jouer sa partition à la perfection, mais il s'est engagé dans un mano à mano. Dans son sillage tout proche, l'autre favori crêpe ou aoutroi. Francky Vescoffi a du répondant et ne compte pas se laisser faire. Tous deux ont su se jouer des conditions climatiques et tirer profit des atouts de leurs machines. Et ce n'est pas le monsieur météo de la course, Richard Silvani, qui les contredira. Les multicoques ont le pouvoir d'aller très vite dès que la mer est calme et qu'il y a 10-15 nœuds de vin. C'est des bateaux assez magiques. Malheureusement, la choc est déjà étirée, mais je pense que ça va continuer à s'étirer puisque le vin va mollir un petit peu par l'arrière et les deux fuyards de vin vont ne faire que creuser leur état. Ça va être un petit essai d'accordéon qui va un petit peu s'accentuer avec le petit coup de pouce de la météo. Un air d'accordéon qui ne ravit pas Loïc Féquet. Le skipper de Trimaran Crépoix-O2 en a fait son parti troisième à quelques 40 000 du duo de tête. L'équipage a décidé de jouer un autre air et plus exactement de jouer les filles de l'air avec une option plus nord, en manche et une autre idée derrière la tête. On était un petit peu riqués avant parce que nos deux petits collègues se sont un peu échappés. Quand eux, ils ont passé le four. Et c'est vrai que depuis qu'on a pris le chenal du four, là, on est actuellement à 17 nœuds et on fait quasiment en route direct. Nous, on n'a pas comme but de rattraper les deux qui sont devant sur les 12 heures qui viennent. On a comme but de ménager le bateau pour aller jusqu'au bout déjà. C'est pour ça que cette nuit, on a peut-être un petit peu trop réduit. Au four et au moulin, pour ne pas perdre trop de temps sur les premiers, Erwann Leroux, sur Fenêtra Cardinal, s'est lui aussi pris au jeu. Un jeu qui ne lui a pas souri pour le moment, le passage du Ratsin s'étant montré particulièrement délicat. Septième et dernier d'un paquet de trois, le skipper ne cache pas sa déception. Pour être froid avec toi, c'est pas terrible. On était encore bien placés ce matin et quand on est arrivé au Ratsin, il s'avérait qu'on a eu courant contre nous. C'est bon, c'est la vie, c'est la rigate. En fait, on appelle ça le jeu de l'élastique et il ne faut pas que l'élastique casse. Parce que si l'élastique casse, c'est que la rigate est perdue. Un nouveau jeu attend la flotte en manche, celui du chat et de la souris. Avec le trafic ultra présent, il va bel et bien falloir redoubler de vigilance. Au classement, actuel et toujours en tête, devant Crêpes ou Aoutrois. Derrière, à plus de 200 000, l'équipage de Pi R2 à qui il faudra sans doute plus que des formules mathématiques pour combler le retard sur les premiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada